Le procès pour diffamation intenté par le prince Moulet-Hicham contre un député a été reporté au 1er octobre. C'est ce qui a été décidé à l'issue d'une première audience lundi à Casablanca. Raison de ce report, les avocats de la défense réclament plus de temps pour préparer leur argumentaire. L'audience s'est déroulée en matinée en présence du prince, une première dans l'histoire de la monarchie. Une question de respect de l'institution judiciaire selon ses mots, mais aussi une façon de montrer qu'il n'est pas intimidé par le député mis en cause. « Nous recherchons une solution à l'amiable pour ce dossier, qui est le résultat d'un comportement irresponsable. » Abdel Adi Kherad, député de l'Union Socialiste des Forces Populaires, un parti d'opposition, est poursuivi pour avoir affirmé que Moulet-Hicham, surnommé le prince rouge, avait bénéficié d'un prêt bancaire sans garantie il y a de ça plusieurs années. Ses propos avaient été rapportés par la presse marocaine. Dès l'ouverture de l'audience, les avocats de la défense ont voulu soulever un vice de procédure. La plainte n'est pas légale puisqu'elle ne comporte pas le nom ni la signature de l'avocat de Moulet-Hicham. Un argument immédiatement rejeté par l'avocat du plaignant, la loi marocaine n'exigeant pas cette signature, selon ses dires. Moulet-Hicham, cousin germain du roi Mohamed VI, a par ailleurs indiqué qu'il ne pourrait pas assister à la prochaine audience. Le juge a pour sa part affirmé qu'un arrangement à l'amiable serait la meilleure des solutions.